Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des manifestations naturelles de l'énergie. Donc il y a certains éléments, il y a même plusieurs concepts juste dans le titre des manifestations naturelles de l'énergie. On va commencer par se poser la question d'abord, c'est quoi ça de l'énergie? Posez-vous la question, posez-vous c'est quoi pour vous de l'énergie? Je prends quelques secondes, juste le temps que vous y pensez, à quoi vous pensez lorsque vous pensez à de l'énergie? Une des choses auxquelles on pense souvent, c'est peut-être qu'on prend une machine, ce qu'on va mettre dans la machine pour qu'elle se mette à fonctionner, c'est de l'énergie. Et ce n'est pas faux, c'est effectivement de l'énergie qu'on doit mettre à l'intérieur d'une machine pour qu'elle fonctionne. Il y en a d'autres qui ont peut-être pensé à peut-être quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, effectivement, il y a quelqu'un qui bouge, c'est de l'énergie. Il y en a d'autres qui vont peut-être s'imaginer la lumière, la lumière c'est une forme d'énergie, c'est vrai. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être penser à de la chaleur. La chaleur, c'est aussi une forme d'énergie, effectivement. Qu'est-ce qu'on va donner à quelqu'un qu'on trouve énergétique pour qu'il y ait son énergie? Vous allez lui donner quelque chose, c'est donc qu'il va falloir lui donner de l'énergie. Vraisemblablement, ce ne sera pas la même chose qu'on va mettre dans une machine. Donc, les nutriments, la nourriture qu'on mange, c'est aussi de l'énergie. Si ce qu'on met dans une voiture, c'est de l'énergie, la nourriture, c'est de l'énergie. En réalité, tout ce qu'on vient de voir ensemble, juste là, c'est de l'énergie. La lumière, la chaleur, même quelque chose qui pourrait chauffer. Ce n'est même pas en train de chauffer, mais ça pourrait chauffer, c'est de l'énergie. Ça pourrait briller, c'est de l'énergie. Donc, on fait référence ici à l'énergie au sens large. Et je m'intéresse maintenant à savoir où est-ce qu'on la retrouve dans la nature. Donc, sur la planète Terre, il y a un peu de tout ça. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'on peut la remarquer et à la limite, la puiser. Parce que bien entendu, les êtres humains, on a besoin d'énergie pour survivre. Donc, il y en a un petit peu partout, on va faire le tour ensemble. Je fais référence à vos notes de cours à la page 133. On va commencer avec une définition un petit peu officielle, scientifique. L'énergie, c'est quoi? C'est une capacité de provoquer un changement. Donc, il peut se passer quelque chose à partir d'une forme d'énergie. Si on l'utilise, si on l'appuie, si on l'exploite, il va se passer quelque chose. C'est l'objectif de l'usage ou de l'utilisation de l'énergie. C'est de provoquer des choses, provoquer des changements, utiliser une machine, etc. Juste au côté de votre définition, vous avez trois petits icônes que je vous ai posées. Donc, le premier icône, parce que c'est, si on lit la phrase comme il faut, il y a de l'énergie dans tout ce qui est en train de, ou qui peut. Donc, premier icône, le premier icône, je vous mets, qui est en train de, bien, ce serait pour vous signaler que quelque chose qui est en train de bouger ou qui pourrait bouger. Donc, on parlerait d'un objet qui est juste en hauteur et qui pourrait se mettre à tomber. Ça peut provoquer un changement. Je vous ai trouvé des petites images de manga qui peuvent voir, justement, de quel changement on peut parler lorsque l'on subit cette énergie. Donc, le mouvement bouger, c'est de l'énergie. Même pouvoir bouger. Il y a deux parties dans la phrase d'entrée. Deuxième icône, symboliser un peu la chaleur. Donc, tout ce qui chauffe ou pourrait chauffer. Et petit divulgachage instantané. Tous les êtres vivants pourraient brûler. Donc, ce sont des potentielles sources d'énergie. Et finalement, le dernier icône, ce qui brille. Donc, tout ce qui brille ou pourrait briller, c'est aussi l'énergie. C'était remarqué. Soit c'est en train de faire cette chose-là, chauffer, briller, bouger. Ou soit ça pourrait. Ça ne le fait pas, mais ça pourrait. Donc, je passe en revue quelques observations de manifestations qu'on voit dans la nature. Première chose, vous remarquez, une chute d'eau, c'est quoi? C'est quelque chose qui bouge, c'est de l'eau qui tombe. Et qu'est-ce qu'on sait, comment on appelle ça? On appelle ça de l'énergie hydraulique. Donc, on commence avec le premier. Vous avez dans le même ordre dans vos notes. Juste noter les différentes manifestations qu'on peut observer. La deuxième chose que je vous fais observer, ceux et celles qui habitent sur le bord des océans ont déjà observé ce phénomène. Donc, l'eau monte et descend naturellement, une ou deux fois par jour. Et c'est dû essentiellement à la ligne. Ce phénomène, on appelle le phénomène des marées. Et l'énergie qui est puisée à partir de ce mouvement-là serait de l'énergie marémotrice. Donc, encore une fois, un mouvement. Prochaine manifestation, tout simple, tout bête, des vagues, des courants. Donc, l'eau, ça bouge naturellement. Vous allez sur le bord de l'eau, vous voyez du courant, des vagues. C'est encore une fois un mouvement. Et on appelle ça de l'énergie ou l'eau motrice. Je vous laisse appuyer sur pause si j'avais manqué de temps pour vous noter le tout. Prochaine manifestation, simple et qui avait été déjà abordée. Donc, le vent, le déplacement des masses d'air dans l'atmosphère. C'est encore une fois un mouvement de particules, de gaz en réalité. Et l'énergie, on va appeler ça l'énergie éolienne. L'énergie qu'on peut puiser à partir de cette manifestation naturelle. La prochaine, la plus importante, on va dire, même si ce n'est pas la plus intense ni la plus utilisée. Simplement, vous regardez le soleil. Il brille et il chauffe. Il brille surtout, je vais dire, parce que très rares sont les centrales thermosolaires. Mais elles ne sont pas inexistantes. Donc, l'énergie qu'on va puiser du soleil, c'est l'énergie solaire, simplement. C'est par le fait qu'il brille et on va utiliser des panneaux photovoltaïques. Souvent, vous appelez ça des panneaux solaires. Pour puiser cette espèce de luminosité, la transformer dans une énergie qu'on pourra utiliser. Prochaine manifestation, ça ne bouge pas cette fois. Tous les êtres vivants, et on utilise surtout les végétaux, ce sont des combustibles, au sens où ils peuvent brûler. Et parce que c'est des vivants, essentiellement c'était des vivants, ou c'est des vivants, c'est bio pour vivants, et c'est de la masse. Donc, on appelle ça de la biomasse, ou l'énergie de la biomasse. Et nos déchets en sont un bel exemple. Il y a plusieurs endroits où on réutilise, où on brûle les déchets pour le convertir dans une autre forme d'énergie. Donc, encore une fois, on regarde si ça bouge, si ça chauffe, ou si ça brille. Mais là, c'est rien de tout ça, c'est que ça pourrait chauffer. En fait, il faut juste mettre le feu dedans. Prochaine source naturelle d'énergie, le centre de la planète Terre. On avait abordé ça, le centre de la planète Terre, parce que c'est très, très écrasé sous forte pression. C'est chaud, c'est chaud en permanence. On appelle ça la géothermie. C'est la chaleur disponible au fond de la Terre. Et les êtres humains, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est creuser des petits tuyaux pour aller récupérer une partie de cette chaleur. Énergie géothermique. Prochaine source d'énergie naturelle. Vous avez ici le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont trois ressources fossiles. C'est donc de l'énergie qu'on va dire de l'énergie fossile. Je vais revenir un petit peu à comment ça se forme, cette chose-là, mais c'est essentiellement des choses qui sont disponibles dans notre sous-sol, donc sous la Terre, dans la lithosphère. Et si on met le feu dedans, ou si on les brûle, ça dégage énormément d'énergie, parce que l'énergie chimique, elle est contenue à l'intérieur même de ces ressources fossiles. Dernière ressource naturelle d'énergie, à l'intérieur de certains éléments, surtout les derniers dans le tableau périodique, on utilise l'uranium, entre autres, qui est très disponible au Canada. Donc c'est un des atomes, un des atomes disponibles dans l'univers. C'est un élément qui dégage des ondes qu'on peut convertir d'une certaine façon en chaleur. Donc cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on va dire, l'énergie nucléaire. Vous allez certainement voir dans le détail ce qu'il y a dans le cœur d'un atome et le pourquoi de la radioactivité pas mal plus tard dans le suivi de vos études en sciences. Donc on vient de passer en revue les grandes manifestations. Je pense qu'on est au terme de 9, 8 ou 9. Vous les avez tous ici. Et ils font partie, dans le fond, de les quatre différentes sphères qu'on avait déjà abordées ensemble. Donc soit dans l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère ou la lithosphère. Il y en a un petit peu partout. C'est des sources d'énergie. On peut puiser, on peut aller les chercher si on veut ou juste s'en servir au passage. Maintenant, d'où ça provient ces sources d'énergie-là? Où est-ce qu'on peut aller chercher, dans le fond, l'énergie? Puisqu'elle est là dans l'ature, on peut puiser cette source d'énergie-là. Elle a été fabriquée ou elle se forme? De quelle façon? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous imaginez. On va commencer avec le plus facile, le soleil, notre étoile. L'étoile, c'est juste un corps céleste énormément plus gros que la Terre qui brûle sous l'effet de trop de matière et de fusion nucléaire. Donc, dans le détail, ça dégage la chaleur, des rayons lumineux et pas mal de sortes de rayons. C'est de l'énergie, tout ça. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point notre soleil est important dans le reste des manifestations naturelles d'énergie. Si on prend l'eau qui tombe, par exemple. Vous vous rappelez le cycle de l'eau? Essentiellement, c'est le soleil qui permet à l'eau de s'évaporer et après ça, de retomber sous la forme de précipitations en haut des montagnes et former toutes les rivières et toute l'eau qui coule, au final. Même chose pour les marées, mais peut-être dans une moindre mesure. Je vous ai dit que c'était la Lune qui était à l'origine de la grande partie des marées, mais le soleil joue aussi un rôle. Lorsque le soleil et la Lune sont alignés, on appelle ça les marées de vives eaux parce que ça tire davantage. On a deux corps célestes qui tirent dans le même sens. Donc, ça amplifie, si on veut, le phénomène des marées. Le soleil est encore présent. Les courants, les vagues, c'est des déplacements de masse d'eau qui sont réchauffés à l'équateur, qui se déplacent vers les pôles. On n'a pas besoin de connaître tous les détails, mais c'est des différences de température qui sont dues à quoi? Encore une fois, au soleil qui réchauffe la Terre inégalement. La biomasse maintenant, les arbres en sont un bel exemple. Tous les végétaux pour pousser, qu'est-ce qu'ils ont eu besoin? C'est du soleil, l'énergie lumineuse du soleil qui a permis la croissance des végétaux. La biomasse a aussi le soleil comme origine. Les vents, finalement, c'est aussi dû au fait que le soleil chauffe inégalement l'atmosphère. Il y a des masses d'air qui se déplacent et tout. Donc, encore une fois, le soleil est dans le cou. La prochaine, la plus importante, ceux qui ne le savaient pas, comment se forme ou s'est formé, je devrais plutôt dire, le pétrole sur la planète Terre. La planète existe depuis pas mal, pas mal, pas mal d'années. Et les êtres vivants, la vie sur la Terre existe depuis plusieurs millions d'années. Tous ces êtres vivants-là ont vécu, sont morts, ont vécu, sont morts, ont eu des enfants, bien entendu, autant les végétaux que les animaux. Et tous les décès de ces êtres vivants-là, cumulés après des millions d'années dans le fond des océans, sous des fortes pressions, ça forme justement le charbon, le pétrole, le gaz. En fait, c'est comme ça que se sont formés toutes les ressources fossiles. C'est pour ça qu'on appelle ça des fossiles, d'ailleurs. Les ressources fossiles, c'est les fossiles d'anciens êtres vivants. Et nous, les êtres humains, bien, on a des machines. Sur la Terre, c'est des espèces de pompes comme ça dans les champs de pétrole. On va même en haute mer pour aller puiser le pétrole qui est au fond, en fait, sous le sol qui est au fond de la mer. Donc, on va chercher cette ressource qu'on trouve si précieuse, qui essentiellement était quoi? C'est un cumulé de soleil concentré, parce que tous ces êtres vivants-là ont vécu à une autre époque. Voilà des millions d'années, c'est important de le retenir. Ça a pris des millions d'années. Ils ont vécu grâce à l'énergie du soleil de cette époque-là et ont cumulé son mort avec cette énergie-là. Et c'est ce qu'on va rechercher dans le pétrole. Prochaine ressource naturelle, c'était le soleil directement. Donc, encore une fois, on a juste le soleil qui est impliqué dans toutes les manifestations jusqu'à maintenant. La prochaine, la géothermie. Donc, le sol, le centre de la Terre, il est chaud. Et là, pour une fois, le soleil n'est pas impliqué. Le centre de la Terre, il est chaud, même si le soleil n'est pas là. Simplement parce que c'est une grosse planète, pas si grosse que ça, sur laquelle on habite. Et au centre, il y a beaucoup de pression, de la chaleur. Même chose pour les éléments qui sont radioactifs, donc l'énergie nucléaire. L'élément en soi, il est radioactif. Il n'y a pas besoin du soleil pour l'être. Et donc, c'est une deuxième des manifestations qui n'a pas comme origine le soleil. Je termine cette capsule avec un récapitulatif. La seule chose qui serait super important de remarquer, c'est justement l'origine du... Ben, le rôle de l'énergie solaire, de l'énergie solaire, pardon, dans la presque totalité des manifestations naturelles de l'énergie. Bien entendu, vous avez retenu qu'on peut voir ça dans de la chaleur, dans quelque chose qui bouge ou qui brise, c'est excellent. Mais de savoir que la grande majorité ont le soleil comme origine. Pas de soleil, pas de tout ça. Et seulement deux, en fait, deux grandes manifestations naturelles n'ont pas le soleil comme origine. C'est ce qui termine cette petite capsule-là.